Alors, Lionel Courteau, l'Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, autrement dit. L'AFGES a fait appel à vous pour nous raconter une histoire d'Alsace. Alors, super idée. Vous, qu'est-ce qui vous intéressez dans ce travail particulièrement ? C'est d'abord et avant tout l'histoire de l'université de Strasbourg qui était indirectement liée à celle de l'AFGES. Et puis, petit à petit, effectivement, celle de la région, puisque à travers l'histoire de cette fédération se lit une des spécificités de l'histoire de la région, d'où le titre « Une histoire d'Alsace ». D'autant que, et c'est aussi ce qui m'a frappé, c'est que l'influence de l'AFGES en Alsace va jusqu'au niveau du ministère et beaucoup de décisions sur le statut étudiant ont été prises tout au long de ces 90 ans sous l'influence de l'AFGES. Le plus emblématique, au niveau du statut étudiant, c'est la sécurité sociale étudiante. Elle a été créée en Alsace dans les années 20 et la France s'en inspirera. On dit la France, évidemment, le reste de la France s'en inspirera. Et en 1945, un véritable statut et une sécurité sociale étudiante seront mis en place, inspirés par le travail de l'AFGES. Et puis jusqu'à 1068, ce sera une des autres singularités qu'on abordera peut-être après. C'est des situationnistes qui prennent le pouvoir en 1966 en Alsace et qui écrivent le célèbre manifeste de la misère en milieu étudiant qui influencera les discours plus tard de Combenzit et dont les slogans type « Il est interdit d'interdire » seront repris et marqueront les 68. Donc mai 68 étant directement, mais aussi à Strasbourg. Ce sont toutes ces anecdotes tout au long de mes recherches qui m'ont particulièrement frappé. Bon, super. Tommy Ungerer, Sébastien Neub, pourquoi ? Parce que la Galia aujourd'hui est dans une situation compliquée et que l'AFGES, loin de se morfondre, au contraire réagit et propose d'aller au-delà justement du restaurant universitaire et de mettre en place ce que l'on appelle les cités d'avenir. Les cités d'avenir, c'est une réflexion nouvelle sur le monde universitaire et le fonctionnement même du tissu associatif et culturel des étudiants avec un travail de solidarité et de mutualisation des différentes actions. C'est un projet, un brin utopique mais assez fascinant, développé par l'AFGES et que Tommy Ungerer et Sébastien Neub ont décidé de parrainer. Donc en fait, les deux sont les parrains des cités d'avenir et à ce titre apportent leur plus vif soutien à l'avenir de l'AFGES. Une histoire d'Alsace, l'AFGES, 90 ans au service des jeunes, ça vient de paraître aux éditions du Signe. C'est signé justement Lionel Courteau. Belle route à vous Lionel. Merci beaucoup Stéphanie, au revoir.